Du docteur Givago à Laurence d'Arabie, évidemment, et évidemment ce film-là, cette idée de mêler l'intime avec à la fois quelque chose de très classique sur le mélodrame et en même temps un film totalement fou, je trouve, malgré son enveloppe extraordinairement classique, néoclassique, vous verrez. Le film est inspiré, au départ c'est son scénariste Bol qui veut s'inspirer de Madame Bovary, qui propose même d'adapter Madame Bovary, et puis il décide de garder que la situation et de la jeune femme du personnage féminin, comme ça, déchirée, puisque du docteur Givago à Laurence d'Arabie, évidemment, et évidemment ce film-là, cette idée de mêler l'intime avec à la fois quelque chose de très classique sur le mélodrame et en même temps un film totalement fou, moi, je trouve, malgré son enveloppe extraordinairement classique, néoclassique, vous verrez. Le film est inspiré, au départ c'est son scénariste Bol qui veut s'inspirer de Madame Bovary, et qui propose même d'adapter Madame Bovary, et puis il décide de garder que la situation et de la jeune femme du personnage féminin, comme ça, déchirée entre l'amour qu'on rêve et l'amour qu'on vit. Robert Mitchum, à mon avis, dans son rôle le plus émouvant, il a détesté David Lean, expliquant qu'il ne comprenait pas qu'on puisse passer 15 jours à attendre des mouettes, ce qui lui ressemble comme remarque.